bonjour c'est thomas de police culte aujourd'hui je vous propose un making of pour en fait faire de la lévitation faites faire des vases en lévitation qui vont coupler l'impression 3d et pas que vous allez voir c'est quelque chose finalement qui est assez simple et qui rend vraiment bien donc on va aussi mélanger un petit peu donc de l'éclairage led donc bien évidemment on va voir donc la création mais aussi pour ceux qui n'ont pas forcément d'imprimante 3d comment on peut faire aussi des choses sympas avec des choses achetées dans le commerce tout simplement et à moindre frais comme vous voyez ici là il ya zéro enfin si il ya l'impression 3d qui est caché mais qui est pas obligatoire donc voyez donc j'ai deux exemples ici avec du gazon va dire et un cactus et qui bien sûr ont des inconvénients et des avantages allez c'est parti donc vous voyez c'est un système en fait tout fait que vous trouvez sur internet ça vaut à peu près 40 dollars pour le modèle que j'utilise sur aliexpress donc j'ai mis tous les liens en descriptions au passage un pour ce qu'on voit dans la vidéo donc vous avez deux parties un électro aimant et une partie en lévitation qui est un aimant qui finalement est assez je dirais stable dans le ce modèle on va dire présenter ici qui supporte à peu près jusqu'à 500 grammes donc on a une certaine distance on va dire d'élévation alors là vous m'excuserez donc au niveau de la vue la règle voilà c'est un peu flou vous avez environ trois centimètres et demi alors il existe deux systèmes d'électro aimant un système comme à gauche avec que des bobines et tout et un système à droite est vraiment une un aimant magnétique et franchement la partie de droite l'élément de droit est le meilleur j'ai vraiment testé les deux alors celui là sur ses supportés 1 kg je l'ai payé beaucoup plus cher alors celui que j'ai tout du moins est pas stable du tout voilà c'est vraiment le problème c'est à dire que vous voyez ici là j'ai lâché on voit bien vraiment qui vibre il n'y a aucun réglage possible contrairement à l'autre où on peut quand même faire des réglages dessus donc là voilà c'est sympa sur le papier mais dans la pratique c'est pas terrible dès qu'on appuie dessus si on appuie vraiment un tout petit peu de travers pas grand chose ping ça saute alors que celui là certes il soulève moins haut mais il est beaucoup plus stable on peut appuyer beaucoup plus fort il reste vraiment bien bien aligné il est vraiment très très bien et voyez on a relâché ça a pas bougé du tout alors donc je parlais du poids donc là voilà un exemple maintenant on va mettre un objet dessus donc là juste comme de la présentation classique voilà mon stitch qui m'accompagne souvent dans certaines de mes vidéos de mes créations voilà vous remarquez il tourne aussi comme ça assez rapidement pourquoi c'est juste une question de placement de centre de gravité il faut que le centre de gravité déjà soit le plus bas possible alors déjà stitch a une grosse tête forcément et bien sûr aligné le plus possible par rapport au centre donc de l'aimant sur laquelle il est posé donc bien sûr plus l'objet va être gros et plus ça va impliquer on va dire d'essai mais au bout de quelques temps voilà on commence à trouver un petit peu je dirais le truc alors là bien sûr c'est que poser rapidement et là vous voyez déjà rien comme ça ça a un petit côté un peu sympa un peu magique et qui qui a un effet très waouh auprès des gens pour faire tourner etc voilà en impression 3d on peut très facilement faire un petit couvercle voilà alors j'ai mis c'est pareil les fichiers en téléchargement en descriptions sur mon profil fingers simplement un petit capuchon pour cacher on va dire la base vous mettez l'électro aimant comme ça aussi de remarquer vous déplacez l'ensemble tout suit et un autre capuchon à l'opposé vous placez sur l'électro aimant enfin l'aimant pardon c'est à dire électro aimant pour les deux excusez moi donc là tout de suite vous avez quelque chose de simple pour faire voilà un support pour des objets pas très très lourd bien évidemment à vous de choisir un filament un peu plus joli ou faire un petit coup de peinture simplement dessus donc voilà donc comme ça on a un truc est assez sympa et qui va durer tant que il ya le courant électrique et pour faire un truc un petit peu mais je me suis dit bah tiens je vais tant qu'on fait la lévitation faire du passage de courant par induction donc j'ai aussi acheté ce kit sur aliexpress voilà pour avoir une deux bobines pour être d'avoir le courant donc voyez mon stitch avec les lumières sur le dessus j'ai aussi voulu mettre une lumière sur la base donc j'ai acheté cet ensemble de l'aide donc en boucle en fait en circulaire en 12 volts j'ai que du 12 volts alors ces lumières là je vais les mettre dans le vase tout simplement pour éclairer la lampe vu le dessous donc j'ai décidé de récupérer ce que j'avais les quatre lumières donc j'ai juste marqué de rouge tous les côtés positifs et j'ai dessoudé car mes lumières vont être placés de chaque côté aux quatre coins on va dire du vase donc j'ai quatre lumières donc voilà je vais simplement faire après donc une mise en série de par en parallèle pardon de toutes ces lumières là qui sont en 12 volts et donc voilà simplement voyez donc si le côté parallèle souder l'ensemble au fur et à mesure alors j'ai aussi je précise mis de la colle chaude sur toutes les soudures pour isoler le plus possible c'est l'emploi alors désolé la mise au point qui est un petit peu foireuse car bien sûr on va être dans de la plante verte on va voir de l'arrosage donc de l'eau donc un risque de faux contact donc voilà donc l'ensemble des lumières donc mise à la queue le le voilà on voit bien que maintenant en testant l'induction effectivement que l'éclairage se fait alors je précise entre temps j'ai changé système d'induction j'ai pris une boucle en fait qui était un peu plus performante alors pour le vase je les créé en 3d je vais pas dire que tous les vases marchent j'ai quand même fait un vase en conséquence qui est assez trapu pour pas toujours ce problème de gravité donc là je suis dans zbrush finalement n'importe quel logiciel de 3d va marcher voilà c'est mon logiciel de prédilection donc j'ai pris une sphère que j'ai déformé avec une boîte ffd j'ai coupé le dessus j'ai voilà donc fait des sélections j'ai changé un petit peu l'échelle donc là ce que vous voyez c'est un modèle en fait que j'ai refait pour cette vidéo car modèle original j'ai eu un problème d'enregistrement tout simplement donc voilà donc là j'ai la partie extérieure du vase je vais faire une copie que je duplique je fais une échelle intérieure je vais un peu modifier pour en fait utiliser ça comme élément négatif pour faire par la suite simplement une opération bolléenne donc de soustraction donc comme ça maintenant j'ai un vase évidé avec une épaisseur attention à l'épaisseur en fonction de l'impression que vous allez faire qu'elle soit quand même assez minime pour qu'il n'y ait pas de problème de fuite par la suite j'ai aussi refait le calcul de la structure du modèle pour avoir une structure bien avec des polygones carrés ce qui me permet en fait d'avoir par la suite on va dire une topologie une structure plus efficace pour travailler donc ensuite j'ai activé la symétrie radial en fait pour avoir les mêmes tracés en fait tout autour du modèle couplé à un logiciel qui s'appelle les inezomi pro qui est un logiciel en fait qui permet de contraindre la souris de l'ordinateur selon des tracés donc là moi je fais des ellipses c'est un logiciel qui marche avec finalement bas tous les logiciels graphiques que ce soit fusion 360 illustrator photoshop c'est vraiment un produit qui est vraiment génial donc là j'ai utilisé en fait ce système là pour faire voilà des motifs répétitifs géométriques voilà donc en négatif et positif c'est vraiment un côté je dirais super sympa au niveau du design de vos modèles et donc c'est relativement simple et bien sûr ça marche ou disait avec tous les logiciels donc voilà le design final de mon modèle ça donc j'ai fait pour la vidéo donc là c'est vraiment le design j'ai fait pour l'impression 3d vont marquer au fond j'ai alors déjà j'ai les les emplacements pour les lampes led et au fond j'ai donc un couvercle et donc des on va dire un contour pour pouvoir placer l'électro aimant et de sûr qu'il ne bouge pas donc voilà donc après voilà il n'y a rien de compliqué à vous de trouver aussi votre design ou de prendre celui là si vous voulez donc j'ai fait une impression 3d cela ici avec la slash plus donc ça permet d'en rendre un côté assez propre et je me suis bien sûr empressé de tester avec donc ma plante verte est ce que tout allait bien marcher ce qui a été le cas donc j'ai appliqué un petit coup de peinture de maquette ici la tamilla donc on voit bien donc le côté noir avec les quatre endroits pour la les lampes enfin les petites lampes led alors j'ai par la suite donc mis de la colle au fond juste au niveau du contour pour pas coller l'aimant il n'est juste posé mais mettre autour de l'aimant cette colle pour accrocher justement le capuchon qui va protéger l'électro aimant le garder en place en fait je ne voulais pas coller l'électro aimant au cas où il y aura un problème tout simplement au niveau donc de je dirais de l'ensemble donc voilà donc ça c'est le petit truc à vous de voir mais je préfère ne pas coller surtout ça peut me servir si un jour je change de projet alors ensuite bien sûr j'ai dû mettre la bobine donc pour l'induction la bobine en cuivre et là c'était un petit peu galère je ne vous le cache pas parce qu'elle est plus large que l'ouverture les supports pour les lampes ont posé problème donc j'ai dû un petit peu la tordre la détordre par la suite voilà donc j'ai décidé de coller tout ça avec donc de la colle chaude et c'est pareil c'est pas pratique c'est au fond il ya les fils entre les deux s'accrochent au tournevis j'ai pris finalement un crayon bic tout simplement pas plus de surface pour coller le temps que ça est un peu embêtant de cette électricité qui au final en plus a posé des problèmes jusqu'au bout vous allez voir donc par la suite donc voilà donc à la fin donc tout est collé pareil il faut coller les petites lampes donc qui rentrent dans les emplacements alors là c'est pareil aussi à la colle chaude ce qui était bien c'est que du fait que j'ai collé donc j'ai mis de la colle chaude pour isoler ces lampes là c'était plus facile de coller par la suite justement on va dire avec la colle chaude donc voilà alors il ya aussi les petits fils qui se baladent ce n'est pas très grave vu que vers de la terre en fait par dessus ce sera pas visible le tout c'est que vraiment je ne vois que la partie supérieure donc de mon de mon petit vase voilà donc là je vous dis il n'y a rien de compliqué et c'est vraiment purement optionnel j'insiste là dessus vous n'êtes pas obligé de faire un vase avec des petites lumières des petites lèvres comme ça avec de l'induction peut faire un vase tout à fait classique donc voyez à la fin il ya vraiment beaucoup beaucoup de colle chaude et surtout très important vérifier régulièrement que tout marche toujours donc là j'ai donc alimenté donc ma bobine en dessous toujours en 12 volts comme les lumières et voyez que le tout marche bien à ce niveau là ce qui est quand même un point je dirais super important mais pas ne pas avoir de mauvaise surprise à la fin donc là forcément j'ai décidé donc de ré-empoter ma plante dans ce pot donc là il ya rien de compliqué sauf bien sûr de toujours garder en tête le centre de gravité au niveau donc de votre création c'est à dire là vous rempotez donc une plante il faut votre plan soit le plus centré possible et que la terre vous mettez dedans qui a un poids qui est quand même assez léger mais quand même pas non négligeable soit c'est assez de façon uniforme pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre et encore ici testé toujours après que la plante est émise que le système à induction marche toujours pour l'éclairage des lampes LED voilà alors maintenant au niveau donc de la base voilà donc il va falloir mettre la bobine donc à induction donc sur le dessus et là cette bobine donc je disais tout à l'heure c'est du 12 volts l'électroaimant est aussi en 12 volts le plus simple étant simplement de souder à l'arrivée l'alimentation et bien la bobine à induction à celle en fait de l'électroaimant tout simplement parallèle comme ça voilà on a la même tension entre les deux la bobine elle j'ai simplement mis du scotch classique pour la tenir en place en étant sûr qu'elle soit bien centré voilà et encore et toujours donc vérifier que tout marche donc là je mets mon vase par dessus voilà en lévitation et là si vous remarquez bien désolé la mise au point mais mais l'aide ne s'allument pas du tout donc là je me suis dit il ya un problème donc qu'est ce que je fais j'ai la bobine donc d'induction en cuivre je l'enlève au niveau donc de la base je la mets à côté je rapproche mon vase et là tout marche bien l'éclairage sauf regardez la lumière en haut à droite ne s'allument pas donc déjà j'ai un petit problème à cet endroit donc il ya un truc en fait la raison simplement c'est que la distance d'induction était trop grande par rapport à la bobine mon vase dans l'évitation l'évite trop haut et donc j'ai pas assez de jus qui arrive donc pour la création de la base c'est le même principe que pour le vase j'ai juste créé bien sûr des supports pour accrocher l'électroaimant au plus proche du haut de la base et j'ai fait un contour pour la bande led avec un trou pour passer simplement le fil électrique donc c'est même processus il ya vraiment rien de compliqué c'est pareil le fichier est en téléchargement pour l'impression 3d là j'ai fait du fdm avec la cr10s pro qui est imprimé nickel alors j'ai des supports au milieu qui finalement ne servent à rien car l'imprimante est capable de bridger d'un bout à l'autre parce que j'ai refait l'impression depuis sans aucun problème sans support et ça pour ça elle marche vraiment très très bien donc l'impression est bonne qualité honnêtement mais pas aussi bonne que l'impression est celle là je ne vous cache pas donc un petit coup de peinture la même que pour le je dirais le vase on a un côté sympa donc maintenant je n'ai plus qu'à mettre la 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 boucle de l'aide passer dans le petit trou que j'ai fait au préalable un petit point de colle à l'opposé et donc après bien sûr faire la soudure alors là j'ai dessoudé la bobine pour ensuite mettre donc la bobine des lettres qui est aussi en 12 volts donc voilà donc le même principe voilà donc deux points de soudure c'est pas très compliqué voilà donc maintenant pareil ça j'ai encore testé donc là mon éclairage marche bien et là je décide de bien se mettre mon électro aimant aucun souci alors c'est mon être mon aimant pardon et c'est mon deuxième aimant vu que j'en ai deux voilà donc testé aucun problème donc maintenant je vais simplement visser justement donc l'électro aimant à la base et je vous rappelle il faut que le haut soit le plus proche possible donc de l'aimant lévitation donc il faut que ça soit le plus haut de cette base là donc vraiment il n'y a aucun jeu entre le haut l'électro aimant et donc la base et donc j'ai vissé aux quatre coins en faisant un petit pré trou avec cette petite perceuse à la main dont je n'ai pas le nom vous m'excuserez j'ai mis des vis qui sont bien sûr galère à mettre parce que c'est aimanté donc forcément voilà ça saute un petit peu mais voilà faut être sûr que l'électro aimant lui ne bouge pas et soit vraiment toujours toujours au plus haut donc là il n'y a pas de fil qui dépasse c'est quand même assez propre je retourne j'éclaire et là donc je mets mon pot en lévitation et patatras en fait l'aimant n'arrive pas en fait à garder sa stabilité alors que c'est très très stable avec ce système là impossible ou alors au bout d'un moment hop là voyez l'électro aimant comme la lumière ça cligne dans tous les sens j'ai un problème en fait de bas de de jus tout simplement le transformateur ne fournit pas assez je n'ai pas de transformateur sur la main donc c'est un peu problème assez problématique en fait on se rend compte que l'électro aimant il chauffe un petit peu et bien sûr les leds chauffe beaucoup alors après j'ai fait quoi j'ai simplement séparé les leds de l'éclairage principal en fait j'ai enlevé la soudure j'ai recâblé mes trucs deux alimentations et là aucun problème j'ai juste rajouté en fait un petit potentiomètre optionnel bien sûr au niveau des leds pour changer l'intensité et là aucun problème c'est très stable l'éclairage marche j'ai juste deux alimentations dans le cas présent donc voyez pour ce système là donc j'ai quand même pas mal de galères ça rend vraiment bien au final je suis très content du résultat c'est vraiment en plus voyez la nuit ça rend encore mieux voilà donc les leds à l'intérieur effectivement ça marche pas donc pour ceux qui n'ont pas d'imprimante 3d on peut tricher c'est à dire qu'on peut faire du tout fait donc là j'ai acheté un vase avec un trou ou chez Truffaut donc à votre votre magasin local j'ai juste fait un réhausseur pour l'électroaimant pour qu'il soit en impression 3d mais vous pouvez très bien faire ça avec du bois du plastique peu importe de tout c'est que votre élément soit le plus près possible de l'aimant donc voyez ici là à l'intérieur l'intérêt d'avoir un trou au niveau du vase c'est que je peux passer directement donc le câble pour l'alimentation donc j'ai vissé comme tout à l'heure mon électroaimant alors j'ai mis voilà deux morceaux de scotch double face sur le dessus pour mettre en fait une petite feuille de papier blanc voilà le but c'est de protéger les petits graviers que j'ai mettre par donc juste après dessus et puis le blanc l'intérêt c'est que ça va cacher un petit peu ce qui se trouve en dessous point de vue couleur car voyez ces petits graviers en fait qui sont des c'est là de la roche volcanique quand même assez léger je vois un truc relativement fin et au moins le papier blanc va voilà si c'est un peu trop fin on verra le papier blanc en dessous qui ne se verra pas du tout finalement avec le gravier alors pour la partie lévitation j'ai pris acheté un petit vase et avec pour mettre au fond en fait l'aimant j'ai pris du des bandes de silicone l'intérêt c'est que c'est tricolant mais ça peut se redécoller et tout j'ai plié en deux pour mettre au fond et ça va me servir en fait à coller simplement l'électroaimant alors à vous le coller d'une façon d'une autre la colle chaude aussi peut marcher et tout mais pour moi c'est un côté réutilisable ou si je veux changer d'avis ou quoi que ce soit donc j'ai des demandes au fond je mets donc l'électroaimant pour être sûr que ça ça colle bien et donc maintenant voilà je remets juste une une feuille par dessus pour voilà vérifier que tout lévite bien à cet endroit l'intérêt de la feuille c'est que si ça tombe ça met pas des gravillons partout et maintenant voilà une petite plante verte un espèce de petit bout de pelouse je trouve ça mignon voilà à mettre dans le pot voilà histoire que ça évite bien donc là voilà je voulais voir vraiment vérifier que tout était ok à ce niveau là à vous après bien sûr de rempoter votre plante tout à fait je dirais naturellement ou aussi dans un pot si vous le voulez donc maintenant pour enlever la feuille de papier et vous voyez donc on a directement un résultat qui est relativement sympa donc à vous après de dériver ça pour autant de je dirais de plantes ou d'autres choses un de support pour une figurine n'importe quelle chose donc ça rend sympa donc voyez j'ai un autre exemple avec ici donc un cactus qui là par contre était plus compliqué parce que le cactus finalement est très très lourd le pot est un peu plus lourd et son gravité un peu plus compliqué et je me suis rendu compte aussi que l'électroaimant était mal aligné n'était pas horizontal donc le pot penche un petit peu donc voilà pour ce making of j'espère que ça vous aura intéressé ça vous aura inspiré éventuellement à faire aussi vos propres lévitation j'ai mis tous les liens en description pour tout matériel etc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et making of et tests sur police culte bye bye oh